Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Euro945, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z de Cannes Battle, nous allons parler de la célébration qui a popé aujourd'hui sur la version globale et on ira voir également le portail qui nous fait arriver le Goku enfant, un Goku enfant qui est tiré d'un OAV spécial, ou d'un téléfilm d'ailleurs, pour fêter, je ne sais plus si c'était les 10, 15 ou 20 ans de Dragon Ball, et donc c'est un Goku enfant qui est tiré de cette OAV là, et c'est une carte très très sympa et très très forte, notamment avec le nouveau side unit qui l'accompagne, Mais avant ça, nous allons voir un petit peu dans les annonces, alors la campagne, la campagne c'est ici Alors, bonus de connexion, comme d'habitude, mission spéciale, ok, augmentez votre rang pour obtenir une tonne de pierres dragons, alors ça, ne vous y trompez pas, c'est les missions qu'on avait pour les rangs, vous savez, arriver jusqu'au rang 500, et bien à chaque palier, on pouvait débloquer des DS, Alors ce n'est pas une refonte ou autre, c'est juste une indication, comme quoi les missions, en fait, sont déplacées d'un onglet à un autre, voilà, c'est juste ça, donc il n'y a pas de DS à se refaire, par rapport au niveau des rangs, Donc si vous avez déjà atteint les rangs 500, et bien ne vous attendez pas à avoir des DS supplémentaires par rapport à ceci, voilà, le portail, on ira voir ça juste après, il y a également l'étiquette chez Baba, pour éviter de mettre des DS, Les soldes sur les DS très très bien, un nouveau Dokken Event, pour farmer le nouveau Goku Enfant, un nouveau Story Event, où on va pouvoir farmer un Yamcha Free-to-Play, qui a déjà son éveil TUR, et, et bien, pour un TUR pré-to-Play, il est plutôt vraiment correct, en termes de stats, en termes de kits, plutôt pas mal. Ensuite, il s'est limité, un événement, une fois, pour obtenir des DS, des viandes maturées, etc., etc., et pour grappiller de l'expérience, en plus, donc, écoutez, un essai tous les jours, faites-le, une DS à se faire, également, voilà. Un nouveau Battle Road Suprême, le Battle Road Suprême Enfant, qui débarque, voilà, ensuite, 52ème édition du Battlefield, et dans cette, dans cette nouvelle version, et bien, on va pouvoir, et bien, éveiller le Metal Cooler LR Free-to-Play, donc, du Battlefield, en ZLR, les amis, pour peu que vous ayez, bah, assez de points, Battlefield, évidemment, et vous avez, également, 5, 5 unités, Metal Cooler Free-to-Play LR, du coup, qui a été ajouté, dans le Baba Shop, pour le mettre, P25, gratuitement, évidemment, voilà, et, bah, donc, c'est des nouveaux boss, et, et puis, voilà. Ensuite, un nouveau niveau, ajouté, dans la zone, euh, chapitre 5, partie 1, ok, alors, à noter, que, il y a toujours, euh, le niveau 3, euh, de la dernière zone, euh, alors, je sais plus, si c'est la zone 29, ou la zone 28, du coup, mais, je crois, c'est le 29-3, de souvenir, c'est le 29-3, où, euh, vous le faites en mode auto, vous avez 4 combats, assurés, et, euh, bah, c'est le meilleur moyen, si jamais, vous voulez fermer les liens, etc., euh, de, euh, bah, de, pourquoi pas, de paier les liens, avec 4, euh, avec 4 combats, euh, dans ce niveau, c'est plutôt correct. Ensuite, le x3, en XP, euh, dans les rangs, très très bien, réouverture, ensuite, de plusieurs, euh, plusieurs story events, une zone 7 suprême, saga GT, euh, donc, voilà, d'autres, euh, d'autres story events, hein, bon, ok, pourquoi pas, euh, voilà, donc ça, c'est ce qui est disponible, dès maintenant, et, à partir de, euh, la semaine prochaine, les amis, on va avoir, euh, cet event-là, euh, aventure de la salle volontaire, bon, comme chaque année, hein, on a des missions, euh, par rapport à la salle valentin, qui, euh, qui sont faites, euh, de souvenirs, on n'avait pas eu de cartes, euh, de cartes troll, ou free-to-play, euh, l'année dernière, pour la salle valentin, euh, ok, lieu d'échange de chocolat, donc, on a Margarita, ou, euh, le trunks puissant sans vedette, il y aura d'autres personnages, également, à échanger, pourquoi pas, et ici, alors là, c'est la campagne vers l'état suprême, alors, si ces personnages, ne vous disent rien, et bien, sachez que, c'est, euh, ces cinq personnages, ce sont des personnages free-to-play, ils s'achètent chez Baba, avec les points amis, donc, euh, vous pouvez les mettre, 100%, etc., et ils ont, euh, ils vont passer Z-T-U-R, voilà, c'est des cartes qui passent sur Z-T-U-R, euh, donc, on a déjà la campagne, qui commencera donc, la semaine prochaine, ensuite, ici, invocation légendaire, un portail, euh, où, on a le, Goku LR, en vedette, puisque, et bien, les amis, on va avoir son Z-T-U-R, en compagnie du Kid Goku, euh, alors, le Kid Goku, ça fait partie de la célébration, on l'attendait, euh, alors, moi, c'est une carte que je n'ai pas, voilà, c'est un des premiers, euh, leader catégorie que je, que je n'ai toujours pas, voilà, tout simplement, euh, donc, le portail, vengeance, on s'en fout, donc, du coup, on se doute que ce sera la catégorie vengeance qui brazera la barrière, donc, on a, euh, ça qui est annoncé, et donc, le Z-T-U-R, le Z-T-L-R, pardon, du Goku LR, euh, qui est tombé, voilà, c'est là un peu, une des bêtes noires de beaucoup de monde, euh, dans la communauté, etc., moi, je l'ai à 100% également, il n'a pas arrêté de tomber, euh, donc, on espère qu'il sera très très bon, puisqu'on n'a pas, euh, on n'a pas d'info encore à ce jour, sur son kit, sur les stats, etc., donc, donc, on verra bien, mais, euh, ce n'est pas une surprise de le voir ici, puisque, il y a, de là de 2 ou 3 mois, on avait dû voter, entre lui, et, Beerus et Wysseller, et, euh, sans surprise, c'est, cette unité là, qui était arrivée, premier, euh, et puis, rôture de Dokkan Event, et, c'est tout, et ça, c'est seulement pour la partie 1, les amis, donc, évidemment, il y aura une partie 2, et, euh, et puis, après, bah, euh, sur la globale, ça, euh, reprendra son rythme normal, voilà, allez, on va aller voir, donc, sur le portail, les amis, alors, c'est un portail, assez compliqué, assez compliqué, dans le sens, où, alors, le Goku, évidemment, pour été numéro 1, voilà, le 6-8, qui est très, très, très bon, euh, surtout, voilà, si vous droppez les deux, vous avez une rotation, du feu, et lui, euh, clairement, même son doublon, il tanque, euh, pratiquement tout le jeu, quoi, que ça soit, Battle Road, histoire sans fin, euh, Cell Max, etc., euh, Red Zone, euh, ça tanque, voilà, ça tanque, euh, ensuite, le Raditz, alors, le Raditz, je ne l'ai pas, alors, c'est, euh, un des pires, de Canfest, sorti l'année dernière, euh, même s'il est assez récent, hein, puisqu'il est sorti, sur la globale, euh, il y a, euh, je crois, ne va pas, bon, s'il tombe, allez, pour la collection, voilà, mais, clairement, ce n'est pas la priorité, Bojack, j'ai déjà un doublon minimum dessus, euh, ça commence à être vieux, hein, ce Bojack-là, même s'il reste encore correct, la Vidèle, alors, beaucoup disent que Vidèle, euh, à, à vie, etc., moi, moi, personnellement, je la trouve toujours aussi, aussi bonne à jouer, je veux dire, alors, c'est une chose que je n'ai pas à 100%, je crois que j'ai un ou deux doublons, euh, mais voilà, bon, pas la priorité à dropper, mais, euh, vu qu'elle n'est pas à 100%, voilà, alors, lui, bon, on ne le joue jamais, hein, donc, bon, pas la priorité non plus, lui, 100%, et puis après, c'est DSR, donc, pas de promo, malheureusement, et on va y aller pour 4 multis, comme d'habitude, donc, grand maximum, et puis, euh, et puis, bah, c'est parti, les amis, on ne perd pas de temps, donc, 2023, c'est, euh, toujours, la multidéchauffe en premier, hein, comme, comme souvent, mais des fois, sans animation, des fois, on peut tomber sur, euh, sur des choses sympathiques, mais bon, là, dernièrement, on n'a pas forcément été, euh, été chanceux sur les drops, euh, euh, qui est useless, un bardock, et autre zaru, pareil, assez useless, allez, il faut que le jeu se réveille un petit peu, oh, oui, tout seul, oh, attendez, oui, tout seul, c'est l'animation, vous garantissez, ça, non ? Non ? Non ? Eh oui, eh oui, c'est l'animation, oui, se garantisse, et du coup, bah, du coup, bah, ça garantit le nouveau personnage, ça garantit le nouveau personnage, très très bien, ça, ça fait plaisir, le petit, oui, tout seul, l'animation, oui, ce qu'on voit, bah, quasiment jamais, il faut le dire, et, bah, le nouveau personnage qui tombe, ça, ça fait plaisir, en 100 df, ah, ça, il n'est pas 100%, donc, donc, pourquoi pas, ce drone GT, je crois que c'est mon deuxième doublon, euh, ouais, ou premier doublon, je ne sais plus, euh, bon, alors, on pourrait s'arrêter là, mais, le C8, euh, m'intéresse, également, fortement, donc, on va, aller au bout, des 4 multi, sauf si, on droppe le C8, euh, là, dans un petit Végéta, évidemment, c'est le Végéta Troll, mais là, ça me fait tomber le C8, et, euh, et on se caiffe, et, on, on continuera à packer, sur cette célébration, on est à peu près, à 200 ds, sur la célébration, en tout cas, pour la première partie, donc, euh, donc, c'est une célébration, assez, assez random, finalement, ah, le garlic, qui est pas à 100%, ok, allez, le C8, s'il veut bien tomber, dans le, ce goku, le Kaioken, là, totalement useless, également, allez, la dernière multi, et on s'arrêtera là, on a eu le principal, la fusion, asé, j'ai tout blue, allez, le C8, qui me donne le C8, et on aura, on aura braqué le portail, je trouve, non, bergamo, non, ça, on ne veut pas, on a eu le C8, s'il te plaît, ah, le Bojack, le Bojack, le Bojack, très bien, bon, écoutez, les amis, on va s'arrêter ici, pour cette, pour cette séance d'invocation, de toute façon, le C8, sera hors détecteur, par la suite, donc, de toute façon, voilà, on a eu, le principal, le nouveau goku, donc, ça sera très, très bien, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit, si le contenu vous plaît, pensez à bien activer la petite cloche, pour être au courant, de la sortie des vidéos, des lives, etc, pour ne rien louper, je vous rappelle également, qu'il y a les let's play, en ce moment, en cours, à savoir, KScore, Final Fantasy VII, Réunion, qui est le let's play, principal du moment, il y a également, le petit, le petit let's play parallèle, sur Little Nightmares, un petit jeu, assez sympathique, si vous ne connaissez pas, vraiment, allez voir, et puis, très très bientôt, après Little Nightmares, et bien, un nouveau let's play, en parallèle, arrivera, à savoir, Hogwarts Legacy, voilà, donc, pour celles et ceux, que ça intéresserait, de suivre, ce let's play, de Hogwarts Legacy, pardon, et bien, rendez-vous sur la chaîne, évidemment, donc, voilà, je vous dis, à très très bientôt, bonne chance, si vous décidez d'invoquer, n'hésitez pas, à me dire, ce que vous avez eu, ou autre, et moi, je vous dis, à très très bientôt, pour de nouvelles vidéos, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada